On est à la gare de Sestri, les 20D, et on n'est pas sûr que le train va nous prendre. On n'est pas fait pour prendre les vélos, donc notre gros vélo, on le sait pas. Je crois qu'il arrive, et il faut qu'on demande au chef de train. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en avance, donc on a 10 minutes pour négocier. Eh bien, on a réussi à monter, c'est aucun problème. Parce qu'en fait, il y a un compartiment pour les vélos. Et en fait, c'est juste un compartiment, c'est une villa pour les vélos. Ce problème, c'est que la porte est un peu étroite. C'est parfait, et la chef de train est hyper sympa. En fait, elle s'en foutait complètement. Donc, on prend le train pour aller à Monte Rosso, qui est au cœur des 5 terres. Parce que sinon, on avait encore envie de monter. Et on n'avait pas très envie de faire que monter pendant 4 jours, c'est ça ? Eh bien là, on a monté, 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 c'était ultra raide. Et maintenant, on est à 492 mètres. Donc, on est en plein milieu des 5 terres. Donc, ils sont connus par leur paysage magnifique. Et bien, comme vous pouvez le voir, la vue est magnifique. C'est complètement blanc. On est dans les nuages et on ne voit strictement rien. Donc, on espère que la suite sera un peu mieux. A plus ! Alors, depuis que Stéphanie vous a raconté notre pause, on a vachement roulé. On a descendu une côte de 5 mètres. Et on est arrivé dans un campement de scout à Notre-Dame de Bon Secours. En italien, j'ai une traduction approximative. Et on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu que le nuage passe. Et puis, en fait, le nuage s'est vachement épaissi. Alors, on a décidé de rester là. C'est assez spartiate, mais c'est super. On est dans une petite chambre. Et demain, il y a de l'orage. Donc, on va peut-être même rester deux jours, finalement. Voilà, ça c'est le bilan de notre journée. On a fait 10 km et 500 m de dénivelé. Les 5 terres, c'est trop bien.